... Mesdames et messieurs, bonsoir. La ville de Mboujimaï, chef lieu de la province du Kassaï-Oriental, est en proie à des érosions dévastatrices. La capitale du diamant compte plusieurs têtes d'érosion. Depuis, le génie de l'OVD et l'office de voirie et drainage s'affaire à attaquer ces différentes têtes d'érosion, notamment celle la plus célèbre de Mbala, Ouachitolo. Kinshasa produit près de 30 tonnes de déchets par jour, ce qui pose un véritable problème de la gestion de tous ces déchets. Le centre d'enfouissement de ce déchet, basé à Kinkolé, dans la périphérie de Kinshasa, est fermé et son terrain est en train d'être spolié. Où vont tous ces déchets que produisent le ménage kinois ? A côté de ce tableau sombre, la ville fait face à une urbanisation sauvage, à l'insalubrité et aux embouteillages qui n'en finissent pas, que des travaux de recul auxquels va faire face le nouveau patron de la mégalopole kinoise. C'est le dossier de ce journal. Mesdames et messieurs, une fois de plus, un bonsoir. ...a ouvert ses portes aux portes ces dimanches après-midi au Palais de la Nation. Ce séminaire est organisé pour renforcer la cohésion gouvernementale. Une seule allocution, c'est celle du chef de l'État, qui a rappelé aux membres du gouvernement les défis nombreux et les attentes du peuple. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tchilombo, les a rappelé l'impératif de redevabilité et les a exhortés à travailler avec dévouement et sans relâche. Nous y reviendrons avec images et commentaires. Sachez que ce séminaire gouvernemental a pour thème scellé le pacte d'engagement citoyen pour la promotion de la performance dans la gouvernance. Les habitants de Kinshasa n'ont pas accès au fleuve, tellement les constrictions ont envahi les longs du fleuve, surtout au niveau de la baie de Ngalima. Dans la plupart des endroits où il est défendu de construire, les immeubles poussent à un rythme effréné, en dehors des normes environnementales. Une situation déplorée par deux membres du gouvernement qui sont descendus ce week-end sur les différents sites à problème. Déconstructions anarchiques le long de rivières, conséquences de cours d'eau rétrécie, causant ainsi des inondations. Ce sont les tristes réalités constatées par la ministre d'État des Affaires foncières, Akacia Bandou Bolambongo, et le ministre de l'Urbanisme et de l'Habitat, Crispemba Dupandjou, lors de l'air décente dans les sites inspectés à la concession Utex Africa, citée au Bouira. À la baie d'Ngalima, les canalisations d'eau de la régie des eaux sont envahies par des constructions anarchiques hors normes. Ces constats ont été faits en présence du ministre de Ressources hydrauliques, Teddy Luamba, avec le DG de la régie des eaux et du directeur de cabinet du gouverneur de la ville de Kinshasa et de la délégation des conservateurs de titres immobiliers. Dans le cadre déjà de nos attributions respectives, qui est celui de l'assainissement de la politique foncière, en ce qui concerne les zones non édificantes, en ce qui concerne également des zones non urbanisées ou mal urbanisées. Et donc, sur base de cela, nous avons voulu palper du doigt la réalité. Bon, nous avons fait un constat. Comme vous avez vu, c'est une visite d'inspection. En général, il y a flagrance que les normes urbanistiques ne sont pas respectées dans la plupart des cas. Pour les sites en face de la morgue de l'hôpital de Kintambo, un véritable problème où les constructions anarchiques ont réduit l'espace du lit des eaux, ça donnera comme conséquence des inondations. Dans les sites-cercles haïpiques de Kinshasa, un humeuble sort de terre, sans le respect des normes urbanistiques sur le champ, Le ministre ont demandé l'arrêt des travaux. Et enfin, en face de stade de martyr, un constat amer était fait, sans le respect des normes de construction. Dans les jours à venir, une commission d'inspection de contrôle sera ordonnée pour s'assurer du respect des règles foncières et urbanistiques de l'habitat. Le gouvernement congolais assure la promotion des investissements immobiliers, mais dans le respect strict des normes en cette matière. Pour le ministre de l'urbanisme et de l'habitat, Chris Pembadou Pandjou, chaque site ou ses fonds des travaux de construction doit afficher une autorisation de construire en bonne et due forme. Expo béton, ce salon de la construction et des infrastructures initié par M. Jean Bamanissa, a réuni les décideurs et autres experts en bâtiments et travaux publics pour évoquer la problématique du financement des projets de construction. Reportage de Yolande Vauca. À la recherche des solutions, voici les bouts du tunnel pour les entrepreneurs désireux d'atteindre le sommet de la technologie de pointe. Le credit buy ou leasing, une solution innovante qui permet aux entreprises d'acquérir des équipements au coût élevé sans mobiliser de capitaux importants dans l'immédiat. Une opportunité qui s'ouvre à la RDC comme étant un lévier de soutien au secteur clé de l'économie nationale. Résumé de propos du président du club Bâtiment Travaux Publics et de la Chambre de Métiers et de l'Artisanat, Jean Bamanissa Saidi. Le club de BTP va fonctionner comme une chambre de commerce et ses objectifs, c'est d'encadrer le secteur de l'immobilier qui est un secteur très important de l'économie nationale parce que les volumes des capitaux qui transitent dans l'immobilier sont très importants. Dans une large mesure, les crédits buy contribuent également vers une économie circulaire. Le crédit buy, c'est un crédit qui est donné à l'utilisateur d'un bien immobilier, d'un équipement, etc. Mais le principe, c'est que c'est un leasing. La propriété reste au bailleur, donc à la banque, jusqu'à ce que le preneur puisse apurer la valeur et alors le bien lui est transféré. Prenons part à ses assises des acteurs du secteur de la construction en République démocratique du Congo. La Tembe, la première banque de l'RDC, a proposé à sa clientèle une offre de financement par crédit ou leasing, a présenté le 6 avantage de son crédit buy. Je vous le disais en liminaire de ce journal, la ville de Mboujimaï, chef lieu de la province du Kassé oriental, est en proie à des érosions dévastatrices. La capitale du diamant compte plusieurs têtes d'érosion. Mais depuis le génie de l'OVD, l'office de voiries et drainages s'affaire à attaquer ces différentes têtes d'érosion, notamment celle la plus célèbre de Mbala Ouachitolo. Dans la ville de Mboujimaï, au Kassé oriental, les ravins Mbala Ouachitolo disparaissent peu à peu, laissant place aux plus grands collecteurs d'eau de la ville et à une route praticable. C'est une prouesse de l'entreprise Safrimex qui exécute les travaux de lutte antiérosive et la réhabilitation de la chaussée sous la supervision de l'office des voiries et drainages. Ici, les travaux qui se font, ce sont les travaux de lutte antiérosive et de construction des chaussées. C'est une particularité sur la ville de Mboujimaï. Ce que la population avait l'habitude de voir, ici, ce sont les travaux de sauvegarde pour arrêter les têtes d'érosion, pour essayer de remblayer quelques têtes. Mais cette fois-ci, il y a un projet complet d'assainissement avec des collecteurs en béton armé, ce qui est une première pour la ville de Mboujimaï. Il est de notre devoir de faire un suivi. Il est de notre devoir de faire un contrôle des actions du gouvernement. Et c'est ce qui nous amène ici pour nous rassurer que ce projet respecte les normes. Donc, je peux dire qu'on est vraiment satisfait. Et ceci est parmi les grands ouvrages que la ville de Mboujimaï ou la province du Kassai-Oriental aura, parce que vous savez qu'on a un problème sérieux d'urbanisation, on a un problème sérieux des combuts et des canalisations d'eau. Les ravins Mbalawachitolo, appelés aussi Tchombela, est parmi les plus grandes et plus anciennes érogènes de la ville de Mboujimaï. Il a englouti plusieurs parcelles résidentielles, plongeant ainsi des familles entières dans les désarrois le plus total. Son éradication en cours est un motif de soulagement pour la population environnementale. Cette semaine, nous vous avons proposé un reportage sur la non-praticabilité de l'avenue Cabinda dans la commune de Linguala. La situation n'a pas beaucoup évolué et non loin de là, sur l'avenue Kalembelembe, à quelques encablures de la pédiatrie qui portent le même nom, une crevasse et un lac artificiel ont vu le jour sur cette avenue complètement hors d'usage, constat de Bobette Ing. C'est un lac de circonstances qui s'est créé sur cette avenue Kalembelembe à quelques parts de l'hôpital pédiatrique de Kalembelembe et du rond-point Willery. L'hostagniant détruit la chaussée et amplifie l'insalubrité. La population lance un cri d'alarme. Ils ont des gens qui ont des gens qui ont des gens. Ils ont des gens qui ont des gens qui ont des gens. Ils ont des gens qui ont des gens qui ont des gens. Ils ont des gens qui ont des gens qui ont des gens. C'est le célèbre Mandzengélé de Kalembelembe. Cette route est à la base de l'amortissement des véhicules. D'ailleurs, j'en suis victime avec ma voiture. Le mécanicien m'a recommandé de ne plus fréquenter cette avenue. Nous payons nos vignettes. La situation est critique pour cette avenue Kalembelembe depuis Asanef jusqu'à Beaumarché. Que les décideurs interviennent, cette avenue est détériorée depuis Ngobila. Nous demandons à notre nouveau gouverneur, Daniel Bumba, d'intervenir. Cette situation est un cas de figure de l'état crasseux dans lequel baigne la ville de Kinshasa. L'insalubrité a atteint son paroxysme. Aucune commune n'est épargnée. En pleine saison sèche, la poussière et la saleté font bon ménage. Pourtant, cette saison peut être mise à profit pour exécuter les travaux inachevés. Le chef de l'état a effectué plusieurs déplacements pendant la semaine et a déployé d'intenses activités. Je vous convie à suivre le résumé de l'activité présidentielle avec Pierre Kibombé-Somouissa. Comme à l'accoutumée, le conseil des ministres a tenu sa réunion hebdomadaire. La sixième session ordinaire du conseil des ministres du gouvernement de la première ministre Judith Soumy-Noua-Toulouka a été présidée le vendredi 19 juillet à la Cité de l'Union africaine par le chef de l'État Félix Antoine Tchiseké de Tchilombo. La situation sécuritaire dans l'est du territoire national et des questions rélevantes des domaines socio-économiques, notamment, étaient inscrits alors du jour de cette réunion de l'exécutif national. Bofassa Diema, une des figures emblématiques de la scène politique à RDC, singulièrement dans le Grand Équateur, n'est plus. Il est décédé le 22 juin 2024 à l'âge de 78 ans. Toujours proche de sa population, dans les meilleurs comme dans les pires moments, le président de la République, Félix Antoine Tchiseké de Tchilombo, est allé se joindre à la famille biologique et à l'assistance composée de plusieurs autres personnalités, à mise des connaissances des illustres disparus, pour rendre le dernier hommage à Bofassa Diema sur le lieu funéraire au musée national du boulevard triomphal. Très ému, le show de l'État s'est incliné devant le corps du défunt avant de réconforter les membres de la famille éplorée. Fait Charles Bofassa Diema, a été plusieurs fois nommé ministre des 1991 à 1995. Il était aussi député national et mandataire public. La mort est survenue pendant qu'il était membre du conseil d'administration du cadastre minier et président de son parti politique Génération Républicaine. Jadis membre de la plateforme Cap pour le changement, Bofassa Diema a battu campagne dans le Grand Équateur lors de la présidentielle de 2018, remportée par le show de l'État Félix Antoine Tchiseké de Tchilombo. Le président de l'Assemblée nationale Vital Caméré et quelques membres du gouvernement de la République ont assisté à cette cérémonie funéraire. Si vous n'avez pas suivi l'actualité au quotidien, eh bien, Fifi Moukoundi vous en fait ce résumé. En mission sécuritaire dans l'Enorkivu au cours de la semaine qui s'achève, le vice-premier ministre ministre de l'Intérieur a recueilli les informations afin de constituer un rapport à transmettre à l'autorité. À Boutembo et à Goma, le patron de la sécurité a échangé avec les forces vives. Il a par ailleurs tenu des réunions des conseils de sécurité. Pendant 7 ans, le président de l'Assemblée nationale a réitéré la position de la République démocratique du Congo relative à l'agression ougande-rwandaise auprès des sénateurs américains en visite à Kinshasa. Pour le numéro 1 de la Chambre basse du Parlement, la RDC exige le retrait du Rwanda et de l'Ouganda dans les sols congolais avant d'envisager toute solution paisible. Cependant, le vice-premier ministre, ministre de la Défense, a séjourné dans la province du Congo et du Kuilu. Question de s'enquérir de la situation sécuritaire dominée par la résurgence de la milice Mbondo et conflit Teke-Yaka. En début de semaine, le ministre de l'État en charge de la justice a palpé du doigt les conditions carcérales dans la prison de Luzumu dans les Congo centrales. Occasion pour les détenus de soumettre les doléances en rapport avec leur dossier judiciaire. A Kinshasa, une vingtaine de bandits urbains appelés Kulunam arrêtés au camp Vietnam Kokolo. Ces derniers ont été appréhendés avec des armes de guerre, des munitions et des stupéfiants. Ceux au terme du bouclage de la commission mixte estat-major du renseignement du bataillon Kijé et du commandement du camp Kokolo. A la primature, le gouvernement a décidé de limiter les dépenses en priorisant les prises essentielles. Il va également éponger les liquidités excédentaires du côté de la Banque centrale afin de stabiliser les francs congolais et de protéger les pouvoirs d'achat. Deux mesures annoncées à l'issue de la réunion des conjonctures économiques tenues le jeudi. Dans les secteurs des transports, les discussions autour de la perspection de la rédévance logistique terrestre, taxes devant permettre la modernisation des ports et des chemins de fer a eu lieu. C'était au cours de la réunion entre les vice-premiers ministres, ministres des transports et voies des communications et les banques commerciales ainsi que les sociétés congolaises bénéficiaires de cette taxe. Au chapitre des infrastructures, on note la dégradation de la route Mokali dans la partie ouest de Kinshasa. Situation similaire constatée sur l'avenir Bungolo au centre de la capitale. Par contre, dans la province de Lomami, c'est le coup d'envoi des travaux de la réhabilitation de l'avenir Mokutu dans les territoires de Tanganyika. Les travaux sont exécutés par l'Office des routes sur le financement du Foner, fonds d'entretien routier. Enfin, la cité de Yangambi, dans les territoires d'Issangi, dans la province de La Tchopo, est désormais éclairée à travers la centrale de co-génération de l'énergie verte. C'est l'ambassadeur de l'Union européenne, en RDC, qui a procédé à la mise en service de cet outil avant sa remise au directeur général de l'INERA, Yangambi. Kinshasa produit près de 30 tonnes de déchets par jour, ce qui pose un problème sérieux de la gestion de tous ces déchets. Le centre d'enfouissement de ces déchets basé à Kinkole, dans la périphérie de Kinshasa, est fermé et son terrain est en train d'être loti. Où vont ces déchets que produisent les ménages quinois ? C'est la question que l'on se pose. Et à côté de ce tableau sombre, la ville fait face à une urbanisation sauvage, à l'insalubrité, aux embouteillages qui n'en finissent pas. Ce sont là les travaux d'Hercule auxquels va faire face Daniel Mbumba, le nouveau patron de la mégalopole quinoise. Dossier, Bobette et Yanga. Kinshasa peine à renouveler son visage malgré la succession de gouverneurs à l'hôtel de ville. Avec plus de 17 millions d'habitants, la capitale produit près de 10 000 tonnes de déchets par jour. Malheureusement, la plupart de ces immondices sont jetés dans la nature. Ce sont là des décharges publiques à ciel ouvert, hors normes, qui se multiplient à travers la ville. Certes, un défi majeur à relever à tout prix. Là, normalement, on n'aura pas la tâche facile parce qu'il a trouvé Kinshasa dans un état de saleté hyper avancé. Je crois que ses propres toilettes, comme on a vu les images, ont montré réellement quel était l'état de Kinshasa. Le problème de la ville de Kinshasa, c'est le plan directeur. Aujourd'hui, on fait des lotissements en désordre. Il n'y a pas de réseau, il n'y a pas d'évacuation d'eau, il n'y a pas de téléphone, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas de réseau d'eau. Parce que la ville est en train de s'étendre à l'Est, sans infrastructures de base, sans accompagnement même d'une politique des infrastructures, une politique d'urbanisme, une politique d'habitat. La saleté qu'un marché central génère. Est-ce qu'il y a un centre de traitement des déchets ? La saleté que l'eau vanne, l'eau usée qu'on va générer au grand marché. Est-ce qu'il y a un centre d'appurement des traitements d'eau ? La salubrité. Est-ce qu'il y a une politique qui va accompagner ? Dans ces budgets-là, est-ce qu'il y a une politique pour l'assainissement ? Est-ce qu'il y a une politique pour l'entretien ? Les égouts qui passent par là, comment ça va être évacué ? Il y aura le cantonnage ? Face à cette insalubrité criante, il faut allouer un budget conséquent pour la gestion des déchets. À cela s'ajoutent des mesures draconiennes afin de contraindre la population à respecter les mesures édictées sur l'assainissement. Parmi les premières voies de sortie, il doit commencer d'abord par arriver à valoriser les chefs de rue. Là, ça fera en sorte que la propriété va commencer à partir de la base. Et puis, juste après, il doit arriver à voir par rapport aux emprises. Parce qu'aujourd'hui, il a trouvé une ville où à chaque emprise, située dans les grandes atterres, il y a beaucoup de bars. Il faut commencer par réglementer les bars. Et comment les faire ? Je crois qu'il est simple. Si chaque bar a été mis dans la parcelle, par rapport à la nuisance sonore, ça peut être contrôleux. On va récupérer les emprises. Parce qu'aujourd'hui, les bars, il y a la pollution visuelle, il y a les embouteillages, il y a tout ce qui fait à ce que la ville arrive à l'état qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Il y a la production des mineurs, il y a le banditisme. Tout simplement, ce sont des fléaux causés par les bars. Je ne lui demande pas de fermer la barbe, mais juste de réglementer et que chaque bar puisse être dans sa parcelle. À ce moment-là, je crois qu'il y a moyen, à moins de trois mois, que Kinshasa arrive à redevenir propre. Et puis, commencer aussi à sanctionner. Parce que le flux de véhicules que nous avons aujourd'hui, vous pouvez tout faire. Si on ne fait pas des échanges, on ne fait pas des routes, des viaducs, des ceci, des cela, on va rester toujours dans ce problème ici. Au-delà de la mobilisation de fonds à cet effet, les Kinois eux-mêmes doivent être mis en contribution afin d'accompagner le nouveau gouverneur de la ville. Daniel Bumba a redoré l'image de Kinshasa. La salubrité reste la première priorité de la ville, comme l'avaient souligné les états généraux de Kinshasa il y a plus de dix ans. Malgré ce diagnostic pertinent, le problème persiste, en dépit de multiples mécanismes mis en place par les prédécesseurs de Daniel Bumba. Un phénomène des enfants esclaves signalé à Koulouizi dans le Lualaba. Une trentaine d'enfants en ont été victimes. Ils se sont soustraits de leur prétendue marraine et ont trouvé refuge à l'orphelinat Denise Nyakirou de Koulouizi. Ces enfants vivent dans la précarité et dans des conditions inacceptables dans un centre d'hébergement. Ils ont trouvé refuge à l'orphelinat Mama Denise Nyakirou. Ces enfants sont visiblement l'objet d'un esclavage qui ne dit pas son nom de la part d'une dame qui les a enregistrés avant leur hébergement. Les autorités provinciales ont été saisies et les vice-gouverneurs du Lualaba, Clément Moufoudji, est descendu sur place. Comme vous la connaissez, elle a la main tendue. Elle veut vraiment s'occuper des enfants. Ils ont appris et voilà, aujourd'hui, ils ont retrouvé le bonheur dans la maison des mamans Nyakirou. Ces enfants étaient exténués et malnutris. Le Zéquitif provincial promet de les mettre dans un environnement propice à leur épanouissement. C'est l'autre défi qu'entend relever Fifi Masuka Saïni. La Sycomine, la sino-congolaise de mine, devra désormais publier son plan budgétaire trimestriel et intégrer le plan de l'avenance. Ce sont là des recommandations des institutions financières internationales que le ministre de Finances a du reste rappelé à la délégation de la Sycomine au terme d'une séance de travail. C'est un reportage de Sylvie Mouimbo. Ministère du Budget, la Banque Centrale du Congo et autres entités reçoivent des orientations pour le bon pilotage, coordination et suivi du programme sino-congolais. Le Fonds monétaire international tient à la traçabilité des fonds mis à la disposition de ce programme. C'est aussi ce à quoi s'emploie Doudou Fouambali Koundé Liboutaï, le ministre des Finances, qui a donné des instructions claires au comité de pilotage, notamment sur les exigences du Fonds monétaire international. Dans le cadre de notre mission de pilotage, de coordination et de suivi du programme sino-congolais, il s'est fait qu'une mission du Fonds monétaire international a donné des orientations pour la traçabilité des fonds du programme sino-congolais dont nous assurons le suivi et la coordination. Il fallait donc que nous puissions venir au niveau du ministère, entendre les exigences du Fonds monétaire international qui nous ont été communiqués et puis participer à la réflexion pour voir dans quelle mesure cet argent, qui est une recette de la République, peut être retracé dans la chaîne. Les différentes entités s'y remettent au travail pour la réussite de leur mission. Le programme sino-congolais consiste à la construction des infrastructures d'intérêt général de qualité pour le grand bonheur du peuple congolais. La culture du riz, du maïs et du café à Walikale dans la province du Nord Kivu a connu l'appui substantiel de partenaires comme le FIDA. Ce projet d'appui au secteur agricole est arrivé à son terme mais après évaluation, il a été prorogé jusqu'en 2025, c'est-à-dire l'année prochaine. Deux ans de plus pourront être accordés au projet d'appui au secteur agricole Nord Kivu, PASA-NK, afin de lui permettre d'atteindre ses objectifs, notamment l'extension de la culture du café et du riz dans le territoire de Walikale et la réhabilitation des infrastructures dans les zones rurales. La demande de cette prolongation a été annoncée par Valentin Atchancho, directeur pays FIDA, qui intervenait en distance et confirmée par Wally Diouf, chargé des programmes FIDA. Le gouvernement vient de soumettre au Bayer une demande de prolongation du projet de deux ans qui est en études au niveau de chez nous et je crois que je reste positif que ça aura une industrie heureuse et ça permettra au projet de rattraper le temps perdu par rapport à la mise en des activités liées aux infrastructures. C'était au début des travaux de la mission de supervision du mois de juillet auquel prennent place les membres du gouvernement central et de la province du Nord Kivu intervenant dans le domaine de l'agriculture, ceux de l'unité de coordination du projet et les délégués des organisations paysannes. Le projet PASA est en phase finale et malgré les différents défis, les résultats seront atteints. Le projet a déjà défini déjà un calendrier d'exécution sur toutes les infrastructures, que ce soit postes récoltes ou les infrastructures épistériales. Avec l'allure que nous avons, il est possible de réaliser au moins 60% d'ici la fin de l'année 2025. Le calendrier est très serré et les parties prénantes, notamment les bénéficiaires, les partenaires de mise en œuvre du projet et les services impliqués discutent sur les thématiques afin de ressortir les recommandations qui formeront la ligne de conduite du projet. Le gouvernement congolais et le Saint-Siège ont conclu en 2016 un accord cadre. Quel est le contenu de cet accord ? En tout cas, le CEPAS, le Centre d'études pour l'action sociale, une propriété des jésuites, s'engage à vulgariser cet accord au travers d'un manuel. L'accord cadre signé depuis 2016 entre la République démocratique du Congo et le Saint-Siège comprend cinq volets déclarés à corps spécifiques. Un cadre mis sur pied dans le souci de contribuer à la recherche de la paix en RDC pour faciliter sa bonne compréhension et son application par tous et à tous les niveaux. Il a fallu expliquer le terme technique. La séance organisée, ce vendredi 19 juillet, à CEPAS Centre d'études pour l'action sociale, était consacrée justement à la présentation de ces manuels de vulgarisation. Cet accord vise à travailler en synergie en vue de promouvoir la paix, la stabilité et le développement en RDC. Les directeurs du CEPAS parlent du rôle des acteurs dans la mise en œuvre de cet accord. Nous nous sommes réunis ici au CEPAS aujourd'hui pour présenter ce manuel de vulgarisation de l'accord cadre. L'accord cadre qui a été signé entre le Saint-Siège, le Vatican, et l'État congolais, signé déjà depuis 2016. Et puis, il y a eu plusieurs ratifications qui ont suivi par après. Et comme l'accord est présenté dans un langage technique, nous avons voulu élaborer un manuel de vulgarisation pour commencer à faire connaître cet accord. C'est un accord de collaboration dans les matières d'intérêt commun. Ça, c'est l'accord cadre. Et cet accord cadre général est accompagné de cinq accords spécifiques. Il faut préciser que ce manuel de vulgarisation a été préparé en collaboration avec les centres de recherche interdisciplinaire pour la promotion et la protection des droits de l'homme, CRIDAC, et le CADISEC, centre d'action pour les dirigeants et les cadres. Nous allons rester dans l'église catholique avec cette inhumation de Mgr Julien Andavou. L'évêque d'Issyro a été inhumé ce samedi à la cathédrale d'Issyro. C'est lui qui a dirigé ce diocèse pendant une vingtaine d'années et a rendu l'âme. La semaine dernière, les fidèles catholiques lui ont rendu un hommage dû à son âme. Décédé le dimanche 14 juillet courant à Dourba, la dépue mortelle de l'évêque Julien Andavoumbia du diocèse d'Issyro-Nyangara, rapatriée dans Sofief, le vendredi 19 dans un aéroport plein de chrétiens, emporté par la tristesse, a été mise en sa dernière de mer le samedi 20 juillet 2024 dans la cathédrale Sainte-Thérèse de l'Enfant-Gésie où il a totalisé vingtaine de vies épiscopales. Le rituel catholique de son animation s'est déroulé à l'issue d'une écaristie présidée par Mgr Dédoné Madrapilé-Tanzi du diocèse d'Issyro-Nyangara dans la province de la Tchopo et désigné auparavant par le Saint-Père comme administrateur apostolique. A ses côtés, les évêques venus de la plupart des diocèses catholiques de la Grande-Orientale, une messe d'action de grâce qui a vu plusieurs personnalités, tant laïques qu'écclésiastiques, s'est succédé à la chair pour rendre à l'illustre disparu des hommages et dignes des services qu'il a rendus non seulement à l'église mais aussi à la communauté. Mgr Dédoné Madrapilé-Tanzi Son expérience, Mgr Dédoné Madrapilé-Tanzi en l'ambouillant, en l'ambouillant, était un monteur de rigueur, passionné, de la perfection dans tout ce qu'il voulait et ce qu'il faisait. Il était également simple, sobre, ordonné et surtout, il vivait une intimité contenue avec Dieu dans ses prières et des émotions. Le gouverneur du Haut-Touené, Jean Bakomito Gambou, lui également, témoigne de la grandeur du quatrième évêque congolais d'Issuru-Nyangara. Le président de la République, chef de l'État, son excellence, Pélix Antoine Tizeké de Tchilombo, me charge de vous assurer de sa profonde compassion et de son accompagnement pendant cette œuvre. Signalons que Mgr Gilles Andavo Mbiya rentre dans la maison de son père à l'âge de 74 ans. Une association dénommée Ordre supérieur épiscopal du Congo vient de voir le jour. Bobo Mokondi a assisté à sa sortie officielle. C'est samedi 20 juillet 2024. La salle des spectacles du Temple de la Démocratie à Kinshasa a accueilli la première conférence de l'Ordre supérieur épiscopal du Congo dans une salle pleine comme un oeuf. Devant différentes forces vivent représentées pour la circonstance, le vice-président de l'OSEC, le révérend pasteur Jacques Kambali Tchilombo a saisi la balle au bon pour exoter cette grande communauté chrétienne à cultiver l'amour de la patrie. Une façon pour eux d'apporter leur soutien au phare décès sur le lune de front. C'est avant de les inviter à être de véritables sentinelles pour la nation de travailler avec la crainte de l'éternel et l'amour du pays. De son côté du président général et grand chancelier docteur évêque Léonard Matéoué Lambalamba a expliqué les raisons qui ont poussé à la création de ces structures qui n'est autre qu'un organe de régulation et d'interface qui a pour rôle de redorer l'image du serviteur de Dieu en République démocratique du Congo. L'homme de Dieu doit être restauré L'homme de Dieu doit être respecté raison pour laquelle l'ordre supérieur épiscopal est né De préserver la paix en respectant les instructions de l'auteur divin qui recommande l'amour du pays et les services de Dieu en toute sincérité dans leur milieu naturel. Il est important de retenir que l'OSEC est le bras droit du ministère de la justice avec les soucis d'accompagner Les hommes de Dieu a œuvré dans le respect de l'oie du pays. La cérémonie s'est clôturée par une séance de consécration des évêques venus de Kinshasa et du Congo profond. Si vous êtes pasteur, apôtre, évangéliste, bishop ou autre prophète et bien sachez que vous devez désormais détenir un permis d'exercer ce après identification. Ainsi en a décidé le ministère de la justice. Entre autres décisions le ministre de la justice du ministère de la justice justement sait qu'aucune association confessionnelle ne peut s'installer dans un rayon de 500 mètres par rapport à une autre. Floriber Kinanga Moussati L'archevêque supérieur de Dokama Israël en tant que représentant légal des églises des communautés unies du réveil reconnu sous le sigle CUR se devait vu l'importance des mesures prises à l'issue des travaux ministres de la justice. avec les ASBEL églises de réveil ONG et autres associations sans but lucratif de faire une restitution auprès des membres celles fonctionnant à Kinshasa ont répondu toutes présentes à l'église de réveil assurent un repos au niveau de la 7ème rue limité. pour qu'à leur tour elles informent leur succursale à travers tout le pays des mesures de stricte application désormais arrêtée de concert avec le ministère de la justice sous l'impulsion de Constant Moutamba membre du gouvernement de la première ministre soumis démocratique du Congo mais à travers le monde désormais il faut justifier une personnalité juridique à jour pour ouvrir dans un milieu donné à la République démocratique du Congo quel qu'il soit un lieu de culte reconnu et enregistré au ministère de la justice et garder des sous avec les documents y afférents les juristes dans l'église en termes ils ont travaillé et ils sont là pour le moment en train de clôturer les travaux et d'imposant la signature par rapport et à ma disposition en poursuivant le représentant légal d'Odo Kambaye former toute l'assistance des travaux qui se poursuivent en commission entre les experts juristes avec les ministres de Dieu selon les objectifs présentés aux fidèles respectant les lois établies dans la chemise aux religions sachez que l'église libérale Mera abrite une conférence internationale avec comme thème relève-toi pour bâtir plusieurs personnalités vont intervenir au cours de cette conférence annuelle qui va prendre une semaine et qui se tient au siège de l'église libérale Mera sur l'avenue Mangaye dans la commune de Kassavoubo Aline Kondé y reviendra avec images et commentaires au cours de nos éditions ultérieures L'Alliance pour la bonne gouvernance un parti politique membre de l'Union Sacrée a tenu un congrès le deuxième de son histoire A l'issue de ce congrès les membres ABG ont réitéré leur soutien aux actions du président de la République Cet ans de démonstration Dans notre mort nous avons décrit le moment fort de notre mandat le moment fort de 7 ans d'existence de l'ABG qui ont été marqués non seulement par le haut mais aussi par les bas l'ABG en 7 ans s'est confirmé comme un grand parti aujourd'hui nous venons d'organiser le deuxième congrès du parti qui venait de nous confier le deuxième mandat pour la direction de ce parti Devant une assistance plus qu'enthousiaste l'ABG et ses cadres se fixent des objectifs pour faire plus et rester compétitifs Nous sommes le président de la République pour les efforts qu'il est en train de fournir pour que le pays aille de l'avant Nous n'avons vraiment pas grand chose à dire si pas encourager tous les membres du parti les inviter au travail car pour l'ABG 2028 c'est déjà donné Un deuxième congrès décisif de l'ABG qui avait plusieurs invités de marque parmi lesquels les rapporteurs de la Chambre basse du Parlement Jacques Ndjoli A tous les ressortissants du royaume de Belgique installé au Congo je souhaite une bonne fête nationale A vous mesdames et messieurs qui m'avez suivi je souhaite un cordial merci pour votre attention Bonne semaine à tous et à toutes Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada